Bienvenue sur la chaîne, le prof d'histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente l'une des plus grandes criminelles de l'histoire du Québec. Surnommée Machine Gun Molly, ou Monica à la mitraille par les médias de son époque, Monica Proietti est une célèbre braqueuse de banque de la région de Montréal. Ayant grandi dans la pauvreté et entouré de criminels de la pire espèce, cette gangster du 20e siècle a vécu une vie trépidante et hors du commun. Restez là. Monica Proietti est née dans le quartier du Red Light de Montréal le 25 février 1940. Le Red Light s'étend de la rue Sainte-Catherine jusqu'à la rue Ontario, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique. C'est l'ancien faubourg Saint-Laurent, où les immigrants écossais côtoyaient les ouvriers francophones. Ce surnom fait référence aux nombreuses maisons closes, dans lesquelles travaillent de nombreuses prostituées. Pour identifier ces maisons de débauche, une lanterne à lumière rouge était installée devant celle-ci, lorsqu'elles étaient ouvertes aux clients. En 1940, il y avait 80 maisons closes répertoriées dans ce quartier. La majorité était située autour de la rue Sainte-Catherine. C'est durant la période des années folles que le quartier se développe rapidement. En effet, de 1920 à 1933, le gouvernement américain interdit la vente d'alcool aux États-Unis. Ainsi, durant la prohibition, de nombreux Américains et Canadiens anglais visitent Montréal et son quartier Red Light pour y jouer dans ses casinos clandestins, pour y boire dans ses bars et pour se divertir dans les maisons closes. Toutes ces activités sont contrôlées par des criminels locaux qui s'enrichissent. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats canadiens en permission vont fréquenter ces établissements. C'est l'armée qui va finir par faire fermer ses maisons closes, car de nombreux soldats vont contracter des infections transmises sexuellement par les prostituées. C'est durant cette période que va naître Monica Proietti, le 25 février 1940, dans un appartement de la ruelle Le Duc, près du boulevard Saint-Laurent. Elle est la fille de Promolo Proietti, un garagiste d'origine italienne, et de la québécoise Florette Papineau. Elle grandit dans un quartier défavorisé, avec un taux de criminalité et de délinquance très élevé. Un rapport municipal de 1954 y comptabilise six fois plus d'arrestations par 1000 habitants que l'ensemble de Montréal. La famille de Monica n'y fait pas exception. Angela Maria, sa grand-mère émigrante d'Italie en 1910 à l'âge de 16 ans, dirigeait une école de crime pour les enfants du quartier. Elle a formé des adolescents au vol à l'étalage, au vol à la tire, et des jeunes filles à la prostitution. Elle fut arrêtée par la police en 1952, accusée de recel, puis envoyée en prison. Monica va donc quitter l'école Jeanne-Mance à 11 ans pour supporter monétairement sa famille avec des crimes et des larcins. Elle se serait prostituée vers l'âge de 13 ans. Son frère Mario, lui, est un voleur qui s'était spécialisé dans le vol des camions de livraison. En 1956, à 17 ans, Monica se marie avec un gangster écossais de 33 ans, Anthony Smith. Ce dernier est connu par des milliers policiers pour être un spécialiste des coffres-forts. Il avait été exporté des États-Unis pour ses crimes. Elle aura deux enfants avec Smith, Ginette puis Anthony Jr. À cette époque, Monica vit entourée de bandits et se tient dans les bars réputés pour réunir des criminels notoires. Elle transporte régulièrement un revolver dans son soutien-gorge et le brandit devant les jeunes du quartier pour les impressionner. À 18 ans, durant une dispute familiale, elle tire toutes les balles de son arme vers son frère Mario. Elle le blesse par accident à la cuisse. Monica et son nouvel époux vivent dans l'appartement des Proetti, entourés des jeunes frères et sœurs de la mariée. L'édifice sur la ruelle Le Duc est vieux, mal construit et mal isolé. En 1958, le feu se propage dans l'appartement. Monica et son mari s'enfuient rapidement de l'édifice, abandonnant la grande famille. Sa mère, Fleurette, fait évacuer les enfants et transporte les plus jeunes. Malheureusement, elle n'arrivera pas à sortir à temps de l'appartement en flamme. Fleurette va brûler vive avec quatre de ses enfants. En 1962, la police arrête son époux, Anthony Smith, pour ses vols qu'il a commis et les coffres-forts qu'il a forcés. Il sera expulsé du Canada la même année. Monica devient donc monoparentale à 22 ans, mais maintenant seule avec deux jeunes enfants. Elle retourne dans les bars criminels et fricote avec les bandits locaux. Elle passe son temps au Café St. John's, où elle côtoie deux des quatre frères boiriers, qui contrôlaient le boulevard Saint-Laurent à cette époque, que l'on surnommait la Maine. C'est durant cette période que Monica fréquente le braqueur professionnel Viateur Tessier. Il l'amène vivre avec lui à Repentigny. Le couple aura un enfant, Gilles. Monica devient alors Monique Tessier. Pour gagner plus d'argent, Viateur Tessier organise de nouveaux vols. Il est arrêté puis emprisonné en 1966 pour un vol à main armée. Monica Tessier est de nouveau monoparentale à 26 ans, avec trois enfants à sa charge. Refusant l'aide gouvernementale qu'elle juge peut-être trop modeste, Monica doit se débrouiller pour nourrir sa famille. Les salaires pour les femmes ouvrières de cette période sont insuffisants pour ses besoins. Ayant apprise de la planification des vols armés avec Anthony Smith puis Viateur Tessier, elle organise maintenant ses propres vols. Courageuse et téméraire, elle s'entoure d'une équipe de braqueurs pour faire des vols à main armée dans les caisses populaires du Québec. Ce sont les frères Gérald et Robert Lelièvre qui l'accompagnent dans le crime. Ensemble, ils auraient fait une vingtaine de hold-up armés pour un total estimé à 100 000 $ volés. Un gros butin pour cette époque. Durant les années 1960, Montréal est la capitale américaine du vol de banque. Ces vols sont habituels et les médias les couvrent à la radio ou dans les journaux. Alors que Monique et son équipe font leur vol armé, Montréal devient la capitale mondiale de la science et de l'avenir avec l'exposition universelle de 1967. That's it. Un jour, un jour. Cette image du progrès que représentaient Montréal et le Canada lors de l'expo de 1967 détenait avec les vols de banque des criminels montréalais de cette période. Monique et son équipe évitent à tout prix de tuer ou de blesser durant leur vol. Les opérations organisées sont similaires les unes des autres. On entre par la porte principale, en matinée, avec des cagoules sur la tête, en tirant du fusil au plafond pour saisir les clients et le personnel. Un des voleurs armés menace les clients allongés au sol avec son arme pour que personne ne puisse bouger impunément. C'est ton affaire, c'est ton ordre ! Oh, il est, il est, il est, il est ! Oh, il est dans l'offre ! Oh, il est dans l'offre ! C'est le premier qui part, il va s'en fasse, c'est la première fois, c'est le chômage demain matin ! Finalement, ces vols sont idéalement organisés durant les journées où les ouvriers déposent les chèques de leur employeur pour obtenir, en échange, de l'argent cash, papier, pour leur travail. Durant les années 1950-1960 au Québec, la plupart des achats se font en argent papier. Les banques et les caisses sont donc nombreuses en Montréal. Les voleurs le sont aussi. Toutefois, Monica se distingue des autres criminels, car c'est une femme. On affiche des photos d'elle dans les journaux, car la police veut s'en débarrasser. Les autorités veulent sa peau. Accusée de vol de voiture, elle se présente devant la justice pour comparaître. Elle est rapidement libérée par les autorités qui espèrent, semble-t-il, la pincer pour un vol à main armée. Son dernier vol aura lieu le 19 septembre 1967, vers 11h15, à la Caisse populaire Saint-Vital, à Montréal-Nord. Monica et les frères Lelievre y volent 3074 $ en quelques secondes. Durant leur fuite, une voiture de police les prend en chasse et appelle des renforts. La poursuite policière sillonne les rues et les ruelles du quartier Saint-Michel. Monica est au volant. Elle fonce à toute vitesse, évitant les voitures les unes après les autres sur le boulevard Pie-9 qu'elle décide d'emprunter. Son véhicule s'écrase sur un autobus de la ville qui est violemment déplacé sous l'impact. Il est dans un mot. Il est dans... un mot. Les frères Lelievre, secoués par l'accident, réussissent à sortir de l'auto pour prendre la fuite dans les rues et les ruelles du quartier. Monique, toujours dans le véhicule, prend une arme et tire en direction de la police qui s'approche d'elle pour l'encercler. Les policiers répondent. L'échange de coups de feu est mortel pour la jeune femme de 27 ans qui reçoit trois balles au corps. Monica, la mitraille, est morte. Les passants et les habitants du quartier encerclent la scène. La jeune femme est exhibée sur le bitume par la police qui fait remorquer son véhicule avant même d'embarquer son corps. Cette scène plutôt troublante est photographiée et publiée dans les journaux de l'époque. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Monica Proietti vous a permis de mieux comprendre certaines réalités vécues dans les quartiers les plus pauvres de Montréal durant les années 1950-1960. Cette période de grands changements sociopolitiques durant la Révolution tranquille contraste avec les traditions criminelles du début du siècle. Monica est une femme forte de cette période qui représente bien les deux mondes. Ce ne sont pas ses qualités mais ses choix de ses actions criminelles qui l'ont effacée des manuels d'histoire du Québec. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501